Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve en ce lundi matin pour notre séance de yoga live. Alors aujourd'hui, pas de thématique particulière si on peut dire ça comme ça, on va plutôt essayer de démarrer la semaine dans quelque chose de calme, mais en même temps d'actif, on va essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Et ce que je voudrais, c'est qu'on se concentre, en fait on fasse un peu un mix de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, qu'on parle d'ouverture de hanche, qu'on parle d'extension arrière, qu'on parle d'activation de la ceinture scapulaire. Donc, parler du haut du corps, de cette zone, clavicule, homoplate, sternum, qu'on utilise énormément dans le yoga, mais qu'on utilise énormément dans les inversions, par exemple sur les handstands, mais qu'on utilise aussi dans Adomuka, par exemple, un chien tête en bas. Et qu'on se concentre sur cette liaison entre la colonne vertébrale et le bassin, donc vraiment ces points névralgiques, qui est le bassin, la santé de notre bassin, la ceinture scapulaire et la colonne vertébrale qui relie l'ensemble. Donc, faire un flot d'une heure qui va aller dans ce sens, qui va nous permettre de nous ressourcer, de nous détendre, démarrer la semaine de façon, j'allais dire, positive, d'être dans différentes choses. J'avais parlé de la non-violence, on pourrait parler de plein de choses, mais je ne vais pas en parler plus longtemps, on va se concentrer sur la pratique pendant cette heure qui vient. Donc, comme je vous le disais, mon planning en ce moment est un petit peu chamboulé. Je vais vous raconter ma vie, j'ai plein de rendez-vous dans la matinée, et donc en fait, j'essaye de maintenir ce petit créneau le matin, mais il y a des jours où ce n'est vraiment pas possible. Donc voilà, vous allez poser vos mains sur... Alors, s'assois en soukasana sur votre tapis, prenez votre temps, asseyez-vous sur une brique ou sur des livres, même si vous avez des livres et que vous n'avez pas de briques à la maison. Donc, ce n'est pas un problème, vous allez poser vos genoux, approchez vos genoux du sol, posez vos mains sur les genoux, vous allez fermer les yeux. Remontez votre colonne vertébrale, alors montez votre colonne vertébrale, pardon. Comme si vous vouliez la tracter vers le haut, comme si vous vouliez... Vous pouvez faire des petits mouvements d'ailleurs, faites des petits mouvements avec votre tête. Fermez les yeux, vous allez commencer à observer votre respiration, par l'inspiration d'abord, et par l'expiration. Inspirez. Expirez. Observez cette inspiration-expiration. Pendant l'inspiration, l'air gonfle votre ventre, votre cage thoracique, vos homoplates qui se rapprochent dans votre dos, et à l'expiration, les homoplates s'écartent, s'écartent, votre cage thoracique se dégonfle, le sternum redescend et le ventre se dégonfle. sentez l'air circuler dans vos narines, à l'inspiration, et à l'expiration. Votre dos s'allonge de plus en plus. Vous étirez la peau de votre dos, la peau de la colonne vertébrale. descendez le menton vers la poitrine, légèrement, et expirez. Vous allez poser votre main droite devant vous, votre main gauche derrière vous, au niveau du sacrum, sans pour autant tourner les épaules. Laissez vos épaules face pour le moment et votre visage face. Et on va passer dans une petite torsion pour le moment. Je dis bien petite parce que le but n'est pas d'aller très loin. Vous allez tourner vos épaules à gauche légèrement. Tournez votre tête à gauche pour ressentir la torsion du haut de la colonne vertébrale et les lombaires qui restent face en bas. Votre bassin reste face. Inspirez. Expirez. Revenez. Remplacez votre main droite par votre main gauche qui se retrouve devant et votre main droite va se placer derrière le sacrum. Laissez vos épaules face, votre visage face. Vous allez tourner la tête à droite ainsi que vos épaules. Inspirez. Expirez. Expirez. Revenez devant. Deux mains l'une à côté de l'autre. Vous allez ouvrir les yeux, cligner les yeux. Regardez devant, dans l'espace avant. Gardez conscience de votre espace autour de vous toujours. Vous allez marcher avec vos doigts. Vous allez diriger vos doigts vers l'avant. Et comme si vos doigts servaient de petites pattes, de pattes pour marcher à l'avant. Vous allez poser vos avant-bras sur le sol. Coup de poignet. Descendre le visage, la tête. Relâchez la tête. Complètement. Essayez de la tourner de droite à gauche. Restez dans cette posture. Vous allez remonter. Ouvrez les yeux. Vous allez descendre un bras sur le côté. Votre bras gauche. Pardon. Pas un bras. Descendre le bras gauche. Tendre le bras droit vers le ciel. Et vers le côté. Glissez votre main gauche sur le sol. Emmenez votre bras droit au-dessus de votre oreille. Regardez le bout de vos doigts. Et comme si vous vouliez étirer le flanc droit de votre corps. On étire de laine droite jusqu'à l'aisselle droite. Et on revient. Vous posez la main droite sur le sol. Et vous emmenez la main gauche de l'autre côté. Et tirez votre bras gauche au-dessus de votre oreille. Regardez le bout des doigts gauche. Et ressentez l'extension, l'étirement de la peau entre l'aisselle gauche et la hanche gauche. Revenez. Reposez vos mains de chaque côté. Vous allez venir à quatre pattes. En virasana d'abord. Mais en passant par le quatre pattes, vous allez passer sur vos genoux. Dépliez vos jambes en dessous. Poussez le support que vous aviez. Ou sur lequel vous étiez assis. Et venir vous placer en virasana. Les mains sur les genoux. Inspirez. Expirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Expirez. On va pratiquer Kapalabati ensemble. Kapalabati, expiration active par le ventre. Vous allez poser vos mains sur le ventre. Devant vous. Et on va essayer, comme je le dis des fois, de souffler une bougie avec votre nez. Par ce mouvement du ventre qui va expulser l'air par votre nez. Donc pour faire ça, on va prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Une demi-inspiration. Et Kapalabati. Accélérez. Et Kapalabati. Accélérez. Capalabati. Inspirez. Expirez. Et expirez. Relâchez les mains sur le sol. Posez-vous votre poitrine sur les cuisses. Votre tête sur le sol devant vos genoux. Emmenez vos bras à l'arrière en Malasana, la posture de l'enfant. Inspirez. Continuez d'observer votre respiration. Inspirez. Et expirez. Vous allez remonter. Venir vous mettre à quatre pattes sur le tapis. Vous allez crocheter les pieds à l'arrière. Montez le regard vers le ciel. En inspirant. Descendre le nombril vers le sol. Comme si vous vouliez faire descendre votre ventre vers le sol. Et accentuer. Faire un creux sur votre dos. Et en expirant, vous descendez le visage vers le tapis. Votre regard vers le tapis. Ensuite vers le nombril. Et vous créez une bosse avec votre dos. Comme si vous vouliez faire monter votre colonne vertébrale. Tracter vers le plafond. Vers le ciel. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. 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 On repasse dans une position neutre. Retrouvez cette position neutre. C'est vrai que ça peut ne pas parler la position neutre. Mais quand vous êtes vraiment le nombril vers le bas. Ou le dos vers le haut. Vous sentez bien la différence. Avec cette position qui est une position un peu plus naturelle pour vous. Vous êtes à quatre pattes. Au milieu. Vous allez décrocheter vos pieds à l'arrière. Repoussez encore une fois vos fessiers sur les talons. Poussez les bras dans l'espace avant. Vous allez venir passer votre tête entre vos bras. Vous sentez les oreilles qui frôlent le haut des épaules. Le haut des bras vraiment. Juste avant les épaules. Vous posez votre front sur le sol. Vous étendez les bras devant. Et revenez. Repoussez vos mains à l'avant du tapis. Vous êtes sur les paumes de main. Vous appuyez sur le talon de la paume de main. Vous crochetez légèrement les doigts sur le sol. Vous crochetez vos pieds à l'arrière. Et vous allez pousser le sacrum vers le ciel. Et vers l'arrière. Passez sur la pointe des pieds. Et tendre vos bras. Et tirez vos bras. L'intérieur de vos coudes se regarde de chaque côté de vos bras. En fait, comme si vos deux bras se parlaient. Vous allez monter le sacrum vers l'arrière et vers le ciel. Descendre vos aisselles vers le tapis. Comme si vous vouliez poser vos aisselles sur le sol. Et maintenant, vous allez également tendre vos jambes à l'arrière. En gardant toutes les positions précédentes. Observez votre placement. Vos pieds, vos mains. Ressentez la pression dans vos paumes de main. La pression dans vos plantes de pieds. Essayez de descendre les talons vers le sol. Mais sans forcer. Le but n'est pas forcément de poser les talons sur le sol. Pédalez un petit peu avec les jambes à l'arrière. Pour détendre l'ensemble des jambes. Repensez à ce qu'on s'est dit sur la ceinture scapulaire. Et également la colonne vertébrale. La ceinture scapulaire, vous êtes complètement en appui sur vos épaules. Vos épaules sont ouvertes. Et votre colonne vertébrale jusqu'au sacrum. est étiré. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. En ouvrant la hanche. Mais gardez quand même les épaules et les aisselles face au sol. Redescendez la jambe droite. Vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. Vous ouvrez la hanche. Et vous passez les aisselles vers le sol. Revenez. Montez la jambe droite vers le ciel. Regardez entre vos mains. Ramenez votre pied droit entre vos mains. Et vous allez ramener le pied gauche. À côté, Uttanasana. Uttanasana. Relâchez l'ensemble du corps sur les cuisses. Vos mains sont à l'avant du tapis. Et vous allez redérouler le corps doucement vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Les bras remontent le long du corps. De chaque côté, les poignets opposés l'un à l'autre. Jusqu'à ce que vos mains se rejoignent en prière au-dessus de votre tête. Regardez l'arrière de vos mains. Expirez. Redescendez. Uttanasana. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Vos pieds se touchent. Vos gros orteils se touchent principalement. Vous montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Plongez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Uttanasana. Retendez les jambes. Dos plat. Bout des doigts au sol. Regarde face. Uttanasana. Reposez les mains au sol. La poitrine sur les jambes. Vous allez poser les mains sur le tapis. Emmenez votre pied droit à l'arrière. Déposez votre genou droit. Décrochetez le pied droit. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Revenez. Les mains dans l'espace avant. Et reposez les mains à l'avant du tapis. Crochetez le pied droit. Pour amener le pied gauche à côté de votre pied droit. Vous êtes en planche. Vos épaules sont au-dessus de vos poignets. Inspirez. Expirez. Genou. Poitrine. Menton sur le sol. Délicatement. Redécrochetez vos pieds. Amenez vos mains un petit peu plus vers votre poitrine. Inspirez. Petit cobra. Revenez. Recrochetez vos pieds. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Chien tête en bas, pardon. Bougez un petit peu les jambes et des pieds. Vous allez monter votre pied droit vers le ciel. Regardez entre vos mains. Ramenez votre pied droit entre vos mains. Déposez le genou gauche. Décrochetez le pied gauche. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Revenez dans l'espace avant. Posez vos mains à l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Relâchez votre corps. Votre poitrine sur vos cuisses. Vos mains sur le sol. Vous pouvez même emmener vos mains dans l'autre sens. Les doigts vers l'arrière. Étirez. Relâchez votre tête. Et remontez. Déroulez les vertèbres les unes après les autres. Inspirez. Montez les poignets de chaque côté. Les mains au-dessus de la tête. Expirez. Tadasana. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez dans l'espace avant. Mains à l'avant du tapis. Uttasana. Pied gauche à l'arrière. Je pose le genou gauche. Je décrochette le pied gauche. Je monte les bras vers le ciel. J'inspire. Et j'essaye d'aller un peu dans l'extension arrière. Je regarde derrière moi. Je visualise l'espace arrière. Je reviens dans l'espace avant. Je repose les mains à l'avant du tapis. pied droit à côté du pied gauche. Planche. Inspire. Expire. Genou poitrine menton. Inspire. Petit cobra. Expire. Chien tête en barre. Je monte la jambe gauche vers le ciel. Regarde entre tes mains. Amène le pied gauche. Entre tes mains. Dépose ton genou droit. Décrochette le pied droit. Monte les bras vers le ciel. Inspire. Observe l'espace arrière. Expire. Amène tes mains dans l'espace avant. Pose les mains à l'avant du tapis. Et ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Utanasana. Monte les bras vers le ciel. Inspire. Expire. Tadasana. Inspire. Monte les bras vers le ciel. Expire. Tadasana. Plonge dans l'espace avant. Bout des doigts. Dos plat. Regarde face. Jambes tendues. Replis les jambes. Utanasana. Repose les mains sur le sol. Relâche la tête. Pied droit à l'arrière du tapis. Je reste en fente. Je suis sur le bout des doigts. Tends la jambe arrière. Tu tends la jambe arrière. Ou si tu voulais étirer cette jambe. Tu montes. Le bassin face. Tu montes les bras vers le ciel. Tu crochetes les mains au-dessus de la tête. On est dans l'ouverture de hanche. Profite de cette ouverture. Redescends les bras dans l'espace avant. Crocheté. Pose tes mains à l'avant du tapis. Amène le pied gauche à côté du pied droit. On est en planche. Inspire. Expire. Demi planche. Chaturanga. Les coudes longs du corps. Tu regardes devant. Les fessies sont légèrement relevées. Tu inspires. Tu expires. Odva Mukha Svanasana. Les coups de pied sur le sol. Les épaules ressortent vers l'arrière. Regarde le ciel. Adho Mukha Svanasana. Retourne les orteils. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Tu montes la jambe droite vers le ciel. Et tu amènes ton pied droit entre tes mains. Tu es en fente. Tire et tire la jambe arrière. Monte les bras vers le ciel. Crochette tes mains. Inspire. Expire. Ramène les mains à l'avant du tapis. Ramène ton pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana. Remonte les bras vers le ciel. Inspire. Mains en priant au-dessus de la tête. Les mains redescendent de chaque côté. Expire. Tadasana. Monte les bras vers le ciel. Inspire. Expire. Plonge dans l'espace avant. Bout des doigts. Dos plats. Jambes tendues. Regards face. Et re-Uttanasana. Pose tes mains à l'avant du tapis. Pied gauche à l'arrière. En fente sur le bout des doigts. La jambe arrière est très étirée. On sent la peau de l'arrière de la jambe. Les ischios. L'arrière du genou. Le mollet. Pousse les bras vers le ciel. Crochette les doigts au-dessus de la tête. Le bassin efface. Le pubis est légèrement en avant. Inspire. Redescends les bras à l'avant du tapis. Tu emmènes ton pied droit à côté du pied gauche. En planche. Inspire. Expire. Demi planche. Inspire. Expire. Expire. Urdva Mukha Svanasana. Chien. Tête en haut. Adho Mukha. En retournant les orteils. Savasana. Chien. Tête en bas. Tu montes la jambe gauche vers le ciel. Regarde entre tes mains. Amène ton pied gauche entre tes mains. Tu es sur le bout des doigts. La jambe arrière est très étirée. Tu montes les bras vers le ciel. Inspire. Crochette les mains. Pousse ton bassin face vers l'avant. Montre le regard vers le ciel. Descends. Les mains crochées vers l'avant. Pose tes mains à l'avant du tapis. Ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Urdva Mukha Svanasana. Relâche l'ensemble du corps sur tes cuisses. Remonte les bras de chaque côté. Inspire. Mains brillants au-dessus de la tête. Expire. Tadasana. Encore une fois, une dernière salutation au soleil. Tu te replaces. Replace tes gros orteils l'un contre l'autre. Inspire. Monte les bras vers le ciel. Tes mains entrent en contact en prière au-dessus de la tête. Petit backbend. Tu te diriges vers l'arrière tranquillement en détendant les fessiers. Et tu reviens. Tu redescends. Les mains vers le sol. Uttanasana. Inspire. Expire. Pose les mains à l'avant du tapis. Emmène ton pied droit à l'arrière. Dépose ton genou droit sur le sol. Des crochets de ton pied droit. Tends la jambe gauche à l'avant. Ingeniyasana. Pousse la jambe gauche. Essaie de garder le pied face et pas sur le côté droit ou sur le côté gauche. Monte les bras vers le ciel. Inspire. Va chercher l'espace et la visualisation de l'espace arrière. Ramène les mains à l'avant du tapis. Tu vas réduire légèrement l'écart avec le pied droit pour pouvoir monter le pied gauche directement vers le ciel. Pied gauche vers le ciel. On est en adho mukha à trois pattes. Tu passes en planche à trois pattes. Chatoanga à trois pattes. Les deux jambes levées. Udva mukha. Svanasana. Chien tête en haut. Adho mukha. Svanasana. Chien tête en bas. Tu vas monter la jambe droite vers le ciel. Regarder entre tes mains. Ramener ton pied droit entre tes mains. Déposer le genou gauche. Le coup de pied gauche. Tendre la jambe droite. Engineer. Svanasana. Montez les bras vers le ciel. Inspirez. Allez chercher loin. Derrière. Revenir. À l'avant. Posez les mains à l'avant du tapis. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Udvasana. Inspire. Expire. Monte les mains au-dessus de la tête en arrière. Expire. Tadasana. Dernière fois du côté gauche. Inspire. Expire. Plonge dans l'espace avant. Bout des doigts. Regarde face. Dos plat. Jambes tendues. Retour. Udvasana. Relétend la tête. Pose les mains à l'avant du tapis. Emmène ton pied gauche à l'arrière. Dépose ton genou gauche. Ton coup de pied gauche. Étire ta jambe droite à l'avant. Pousse les bras vers l'arrière. Va chercher le regard de l'espace arrière. Visualise l'espace. Reviens à l'avant. Pose tes mains à l'avant du tapis. Resserre un petit peu l'écart pour pouvoir monter le pied droit immédiatement vers le ciel. Peut-être rétrécis encore un tout petit peu. Planche. Demi planche. Jambes levées. Deux jambes levées. Udva Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Les épaules roulent vers l'arrière. Chien tête en bas. En retournant les orteils. Adho Mukha Svanasana. Tu montes la jambe gauche vers le ciel. Regarde entre tes mains. Amène le pied gauche entre tes mains. Dépose ton genou droit. Décrochette ton pied droit. Étire ta jambe gauche devant. Essaie de maintenir ton équilibre. Pousse les bras vers le ciel et vers l'arrière. Inspire. Expire. Reviens dans l'espace avant. Ta poitrine sur ta jambe gauche. Pose les mains à l'avant du tapis. Et ramène ton pied droit à côté du pied gauche. Udva Mukha Svanasana. Remonte les bras vers le ciel. Inspire. Expire. Tadasana. Voilà. Bras de chaque côté. Tu vas revenir les mains en prière. Devant le cœur en posant tes pouces sur le sternum. Au milieu. Vous sentez cette zone. Posez vos mains. Descendez les épaules. Inspirez. Expirez. Expirez. Encore une fois, observez votre respiration, vos inspirations. Et vos expirations. Et vos expirations. Elles sont régulières. Profondes. Et pourquoi pas lentes. Pour essayer de récupérer un rythme cardiaque et respiratoire apaisé. Même après nos salutations au soleil. Inspirez. Expirez. Expirez. Vous allez vous mettre à l'avant de votre tapis. Descendre les bras vers le sol. Tadasana. Pliez vos jambes. Utkatasana. La chaise. Vous poussez. Le sol avec le bout de vos doigts. Vous remontez les bras à l'avant. Vos deux paumes de main se font face et se regardent. Remontez. Les mains vers le ciel. Redescendez les bras de chaque côté en expirant. Inspirez. Redescendez les bras sur le sol. Vos mains frôles. Le tapis. Mains en prière. Crochetez vos index. Venez déposer votre triceps gauche sur votre cuisse droite. Transférez le poids du corps à droite. Emmenez votre jambe gauche à l'arrière en fente. Inspirez. Expirez. Parivrita. Parjvakonasana. Vous posez la main gauche à l'extérieur du pied droit. Montez votre main droite vers le ciel. Inspirez. Gardez votre jambe arrière très étirée. Montez votre bras vers le ciel. Votre bras droit. Revenez. Ramenez votre main droite à la place de votre main gauche. Posez les deux mains sur le sol. Inspirez. Vous allez emmener votre pied droit vers le ciel. Regardez votre nombril. Ramenez votre coude droit. Votre genou droit, pardon, entre vos mains. Posez le genou sur le sol. Kapotasana. Emmenez votre jambe droite, votre jambe gauche à l'arrière. Vos paumes de main sont sur le sol. Inspirez. Vous pouvez placer une brique sous le fessier droit pour vous équilibrer. Inspirez. Expirez. Expirez. Poussez les mains dans l'espace avant. Vous allongez sur votre cuisse droite. Posez le front sur le sol. Relâchez les bras, les avant-bras. coups de poignet sur le sol sans tendre les bras devant. Revenez. Ramenez vos mains à l'avant. Passez sur le bout des doigts. Remontez votre dos comme pour réaliser une extension arrière. Poussez la tête. Passez. Regardez. Comme si vous vouliez visualiser l'espace arrière. Revenez. Reposez vos mains sur le sol. Vous allez emmener votre pied gauche vers le fessier. Et redescendre. Vous allez remonter. Ramenez le pied gauche. Montez votre jambe droite vers le ciel. Reposez le pied sur le sol. Vous allez venir en planche. En approchant votre regard entre vos mains. En amenant votre regard entre les mains. Et surtout, amenez votre épaules au-dessus des poignets. Transférez le poids du corps. En fait, vous allez plutôt... Non. Vous allez prendre votre main droite que vous allez placer au centre. Et vous allez tourner les pieds sans les mettre l'un sur l'autre. En vasistasana. Vos pieds tournent et sont l'un derrière l'autre. Montez le bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Vous allez revenir. Ramenez les deux mains l'une à côté de l'autre. Vous allez monter. Alors, on est en planche. Pardon. Vous êtes en planche. Château hangar. Demi planche. Restez. Inspirez. Expirez. Et expirez. Hurdva mukha. Chien tête en haut. Adho mukha. Chien tête en bas. On va faire les bonnes liaisons. Vous allez monter la jambe droite vers le ciel. Et amener votre pied droit entre les mains. Cette fois-ci, vous allez poser votre main droite à l'intérieur de votre pied droit. Vous allez poser le talon à l'arrière. Une ouverture à 60 degrés environ. Montez le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez. Là, vous allez vraiment ouvrir cette épaule que vous emmenez vers l'arrière. Regardez le ciel. Emmenez votre bras gauche à l'arrière de votre dos. Passez votre bras droit sous vos fessiers. Sous votre cuisse droite. Rattrapez vos mains à l'arrière ou utilisez une sangle. À ce moment-là, vous allez pousser comme si vous vouliez décoller votre flanc droite de la jambe droite. Regardez vers le ciel. Et revenir. Posez les mains sur le sol. Uttan Pristasana, le lézard. Vous allez décrocher le pied gauche. Et posez vos avant-bras sur le sol. Inspirez. Expirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Uttan Pristasana, je ne vous ai pas dit, la tranche du pied droit est sur l'extérieur. Le genou part légèrement vers l'extérieur également. Les genoux droit. Remontez. Ramenez vos mains. Vous allez replacer votre pied à l'avant. Votre pied arrière que vous allez poser. Vous allez poser votre talon à l'arrière. Vous allez ouvrir le pied arrière complètement. Le pied avant reste face. Vous tendez la jambe. Trikonasana. Là. Vous allez descendre. Comme si vous voulez descendre le flanc droit au-dessus de votre jambe droit directement. Déposez le bout de vos doigts sur le sol. Alors, on peut poser les bouts des doigts à l'extérieur. De la jambe à l'intérieur ou juste sur la jambe. Si c'est difficile. Et descendre moins bas. Mais ce point là n'est pas un point d'appui. Mais juste un point de contact. Vos appuis sont sur le talon ici et sur le talon arrière. Descendez le bras et essayez d'emmener votre épaule au-dessus de vos jambes. L'épaule n'est pas devant. L'épaule n'est pas complètement derrière. Comme si vous étiez contre un mur en fait. Vous allez replier légèrement la jambe avant. Passez en guerrier numéro 2. Vos deux bras de chaque côté. Regardez le bout de vos doigts. Mais gardez le contact visuel avec l'espace autour de vous. Sans focaliser votre regard sur un point. Vous êtes... Vos yeux regardent le bout de vos doigts comme une ligne de mire. Mais malgré tout, vous avez un contact visuel avec votre espace. Ce qui vous permettra de rester en équilibre. De ne pas vaciller. Vous allez transférer le poids du corps dans la jambe droite. Ramenez, faire une belle ligne avec vos mains. Emmenez votre bras gauche vers l'avant. Et vos deux bras en même temps vers l'arrière. Passer sur la jambe droite en guerrier numéro 3. Virabhadrasana 3. Alors pour ça, on a tendance à avoir le bassin, vous voyez, un peu ouvert. Il faut redescendre votre bassin. Comme si vous vouliez redescendre la crétiliale gauche vers le sol. Votre bassin est vers le sol. Vos bras sont donc vers l'arrière. Et vous allez regarder vos mains vers l'avant. Emmenez vos paumes de main l'une face à l'autre. Inspirez. Expirez. Remettez vos mains au sol. Montez votre jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Descendez la tête. Expirez. Redescendez. Votre jambe vers le sol. Les mains sur le tapis. Uttanasana. Remontez. Les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Tadasana. On va aller dans la position de l'arbre. Vous allez vous mettre les pieds sous votre bassin. On va commencer par la jambe droite. Vous allez monter votre pied droit directement. Alors, pour ceux qui le peuvent, directement dans l'intérieur de la cuisse gauche. Pour les autres, peut-être à la cheville, au haut niveau du genou, de l'intérieur du genou. Et ensuite, directement à l'intérieur de la cuisse, comme si votre talon venait se mettre au niveau du périnée, directement en dessous, le plus haut possible. Vous allez poser votre main droite sur le genou droit. Votre main gauche sur votre hanche gauche. pour sentir cette ouverture. Votre bassin efface. Là, on va travailler l'équilibre, la concentration, mais également la proprioception de votre cheville gauche, qui sur le sol ne va pas arrêter de rétablir l'équilibre. Donc, pour... Voilà, vous voyez. Pour faire ça, justement, on parlait du focus tout à l'heure. Il ne va pas falloir faire de focus. Vous allez mettre vos mains en prière devant votre coeur. les gros... Les pouces, pardon, c'est-à-dire les gros orteils. Ça va être compliqué. Sur votre sternum, devant. Essayez d'observer, encore une fois, votre... Observez votre respiration. Concentrez-vous sur l'espace qui est devant vous. Gardez un... Pourquoi pas une ligne directrice. C'est-à-dire, vos yeux regardent quelque chose devant, sans se focaliser sur un objet spécifique, mais ils regardent surtout l'ensemble de l'espace. Comme si vos yeux voyaient tout ce qu'il y a autour de vous. Le moindre petit mouvement à droite. Très loin à droite. Très loin à gauche. En haut. En bas. Vous avez une vision complètement... Ouverte. Plus votre vision va être ouverte. Plus votre espace va être grand. Plus vous allez tenir en équilibre. Essayez... De... D'être conscient de cet espace. Vous allez crocheter les doigts. Les index. Montez les bras au-dessus de la tête. Venir coller vos oreilles sur vos biceps. Voir passer les bras à l'arrière. Et sortir vos oreilles, en fait. Vos bras sont passés derrière vos oreilles. Restez dans la posture. Inspirez. Expirez. Contrôlez votre équilibre. Contrôlez votre respiration. Observez. Tous les petits déséquilibres qui se passent dans votre corps. Et tout ce que votre corps fait pour rester en équilibre. Inspirez. Expirez. Redescendez tranquillement les mains. Et comme dans toute sortie de posture au yoga, vous allez contrôler également la sortie. Vous allez détendre votre pied. C'est toujours le plus difficile. Ramenez votre genou en hauteur. Et reposez le pied sur le sol. Tadasana. Ok. Super. Inspirez. Expirez. Vous allez vous remettre à l'avant de votre tapis. Vous y étiez peut-être encore. Vous posez. Vous posez. Donc vous re... Non. Vous... Vous mettez en position de Utkatasana pour qu'on fasse le flot dans l'autre sens. Vous êtes sous les pieds sous votre bassin. Vous allez inspirer. Descendre. Descendre. Des bras vers le sol. Frôlez le tapis. Uttanasana. Comme si vous vouliez vous poser sur une chaise. Vos deux paumes de main se regardent. Expirez. Inspirez. Frôlez le tapis. Crojetez vos doigts à l'avant. Vous venez déposer votre triceps droit sur votre cuisse gauche. Vos coudes sont diamétralement opposés. Un coude vers le bas. Un coude vers le haut. Alignez comme sur une belle ligne perpendiculaire au sol. Transférez le poids du corps à gauche. Emmenez votre pied droit à l'arrière en fente. Tendez la jambe arrière. Si ce n'est pas le cas, retendez-la. Vous êtes sur la pointe du pied. Vous pouvez pousser un petit peu le talon vers le sol. Vous allez venir déposer votre main droite. à l'extérieur de votre pied gauche. Alors ça peut être un peu difficile. Sur le bout des doigts, sur la paume de main, sur une brique. N'hésitez pas à utiliser une brique. Vous allez monter le bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Redescendez le bras gauche à la place de la main droite. Venez poser votre main droite de l'autre côté. Et tirez la jambe arrière encore une fois pour accentuer cette ouverture. Vous allez monter le pied gauche directement vers le ciel. Regardez votre nombril. Regardez vers l'avant. Amenez votre genou gauche entre vos mains. Kapottasana, la posture du pigeon. Décrochez le pied arrière. Et essayez de venir poser vos fessiers sur le sol. Encore une fois, vous pouvez venir placer une brique ici. Sous le fessier gauche. Descendez les bras à l'avant. Posez votre tête sur le sol. Donc quand vous déposez vos bras sur le sol, essayez de déposer juste les avant-bras. Les coudes et les poignets. En laissant un léger écart. Ne tirez pas sur vos bras. Ne tirez pas vos bras devant vous. Inspirez. Expirez. Allez, encore une fois. Inspirez. Expirez. Ramenez vos mains. Vous passez sur le bout des doigts. Pour réaliser une petite extension arrière. De votre dos, montez le regard vers le ciel et vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Revenez. Vous allez recrojeter le pied droit. Vous allez monter le pied gauche vers le ciel. Regardez votre nombril. Regardez devant et ramenez le pied gauche entre les mains. Cette fois-ci, vous allez poser votre main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous allez poser votre talon à l'arrière. Sur une ouverture à 60 degrés environ. Et vous allez pousser, emmener votre bras droit vers le ciel. Vos deux poignets sont presque alignés en fait. Inspirez. Expirez. Emmenez votre épaule droite vers l'arrière. Emmenez votre bras droit derrière votre dos. Votre main gauche passe sous votre cuisse gauche. Attrapez vos doigts ou vos mains ou vos poignets. Montez l'épaule gauche vers l'arrière. Regardez le ciel. Inspirez. Expirez. Expirez. Relâchez. Déposez vos mains à l'intérieur du pied gauche. Déposez votre genou droit sur le sol. Décrochez votre pied droit. Utan Pristasana, le lézard. Vous posez vos avant-bras sur le sol. Votre pied avant est légèrement ouvert. Sur la gauche. Votre jambe gauche est déjà ouvert sur la gauche. Et votre pied est sur la tranche extérieure. Posez les avant-bras. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Revenez. Remettez vos mains sur le tapis. Vous allez rapprocher légèrement votre pied droit. Puis vous allez poser sur le sol. Vous allez poser votre talon au sol directement. On va passer en guerrier numéro 2. Donc vos talons sont alignés. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Les talons sont sur la même ligne. Vous allez pousser les bras dans l'espace avant. Alors on n'est pas passé en guerrier numéro 2 d'abord. Tout à l'heure on est passé en trikonasana d'abord. Mais on va faire les deux. Poussez dans l'espace avant. Regardez le bout de vos doigts et en même temps visualisez l'espace autour de ses doigts. Revenez en arrière. Vous avez donc la jambe arrière ouverte. Le pied arrière ouvert pardon. Le pied arrière par la jambe arrière. Le pied avant dans l'espace avant. Et vous allez basculer en trikonasana. Vos bouts de doigts gauche sur le sol. Des fois c'est plus facile d'un côté que de l'autre. Donc n'hésitez pas à mettre une brique. C'est pas parce que vous arrivez d'un côté que ça va être pareil de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Poussez légèrement dans la jambe gauche pour sortir de la posture. Revenez. Guerrier numéro 2. Poussez la jambe avant. Regardez devant. Inspirez. Expirez. Vous allez amener le bras gauche. Le bras droit pardon. Devant en rotation par le haut. Poussez dans la jambe droite. Dans la jambe gauche. Je ne peux pas transférer le poids du corps dans la jambe gauche. Je dis n'importe quoi. Emmenez vos bras à l'arrière. Remontez votre pied droit vers l'arrière. Pied flex. Ne tendez pas la pointe du pied. Descendez votre bassin. Comme tout à l'heure. On a tendance à avoir le bassin ouvert. Mais descendez les deux crétiliaques face au sol. Ici. Le pubis c'est face au sol. Vous pourquoi pas emmenez vos bras. Devant vous. Inspirez. Regardez. Entre vos paumes de mains qui se regardent. Redescendez les paumes de mains sur le sol. Vous allez monter la jambe à l'arrière. Le plus haut possible. Et ramenez votre jambe droite à côté de la jambe gauche. Utanasana. Relâchez votre tête. Et inspirez. Montez les bras vers le ciel. Main au-dessus de la tête. Expirez. Redescendez. Tadasana. Voilà. Vous allez vous mettre. Alors vous restez à l'avant de votre tapis. Je mets face à vous simplement. Pour être plus visible. Vous allez monter. On va passer dans la position de l'arbre. Vrakasana. Vous allez monter la jambe gauche. Vers le ciel. Alors on a. Oui. On a commencé comme ça. On n'a pas commencé comme ça tout à l'heure. Donc pour. Pour. C'est bien de monter la jambe gauche directement vers le ciel. Mais par contre ça veut dire que vous allez venir mettre directement. Cette fois-ci. Votre talon. Gauche. A l'intérieur. De votre. Cuisse droite. Positionnez bien votre. Prenez votre temps. De trouver cette position. C'est important. Faites pas dans la rapidité. Prenez votre temps. Posez-vous sur la jambe. Posez votre main droite sur votre hanche droite. Vous voyez sur la crétilliac. Ici votre main gauche sur le genou gauche. Et sentez. Cet alignement. Et cette ouverture quand vous êtes en appui des deux côtés. C'est vraiment important de ressentir les différents chemins dans votre corps. Amenez vos mains en prière. Devant le coeur. Les pouces sur le sternum. Vraiment. Au milieu de votre poitrine. Vous sentez le sternum avec les pouces. Et comme tout à l'heure. Regardez devant vous. Fixez pas forcément un objet. Regardez autour de vous. Soyez surtout conscient de tout l'espace autour. C'est-à-dire que si vous êtes focalisé sur un objet. Vous voyez quand même des petits mouvements. Je sais pas s'il y a des plantes autour. S'il y a du vent. Si vous voyez dehors. Et vous voyez des choses. Moi je vois des choses qui bougent. Des plantes. Des arbres qui bougent avec le vent. Sur le côté droit. Sur le côté gauche. Montez les bras vers le ciel. Crochetez vos index. Et comme tout à l'heure. Première chose. Les oreilles touchent les biceps. Et ensuite vous essayez de passer vos bras derrière les oreilles. Vos oreilles sont libérées. Elles sont devant les bras. Inspirez. Expirez. Redescendez les mains. Devant le coeur. Et encore une fois on va libérer la posture calmement. En gardant l'équilibre. En relâchant la pression du pied sur la cuisse. En ramenant le genou devant. Et redescendez le pied tranquillement sur le sol. Vous allez vous remettre à l'avant au tapis. Gardez les mains en prière. À l'avant. Plutôt au milieu de votre tapis d'ailleurs. Gardez les mains en prière. Posez les pieds largeur bassin. En dessous de votre bassin. Descendez. En malasana. Vos bras. Entre vos jambes. Poussez avec vos coudes sur vos genoux pour accentuer l'ouverture. Regardez devant. Posez vos mains sur le tapis devant vos pieds. Comme si vous étiez dans le même prolongement que vos pieds. Bakasana. En version numéro 1. C'est à dire que. On va le faire Bakasana. Plutôt au niveau débutant. C'est à dire que vos genoux sont contre vos triceps. Donc votre genou gauche pousse votre triceps gauche. Et votre genou droit pousse votre triceps droit. Vous allez tendre les bras. Passez sur la pointe des pieds. Poussez force et contre force. Des jambes qui poussent sur les bras. Et des bras qui poussent les jambes. Et c'est ce subtil équilibre qui vous permet de libérer les orteils arrière. De venir poser vos orteils l'un contre l'autre. Et de remonter le visage devant. Inspirez. Expirez. Reposez les pieds sur le sol. Ça c'est la version numéro 1. On peut aller dans une version un peu plus compliquée. qui va être de pousser un petit peu plus les bras. Et de venir poser ses genoux au niveau de l'intérieur de ses bras. Et d'être un tout petit peu plus haut. De monter sur les pieds. Sur la pointe des pieds. Et d'emmener ses pieds de la même façon. À l'arrière. Inspirez. Expirez. Redescendez. Et enfin la version 3. Qui va être une version plus difficile. Mais comme ça vous aurez la vision des 3. C'est de poser ses aisselles. Sous. De poser ses aisselles sur ses genoux. De tendre les bras. De partir de plus haut. Donc de pousser sur ses pieds. De tendre les bras. Le plus possible. Et de monter les pieds vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Redescendez. Vous allez redescendre sur vos fessiers. Vous êtes sur votre tapis. Au milieu du tapis. Vous allez laisser vos fessiers redescendre sur le sol. Vous allez rouler vers l'arrière. Poser votre tête sur le sol. Et tendre vos jambes. Le long de votre corps. Posez vos mains sur le sol. Inspirez. Expirez. 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 On va faire Garudasana au sol. Comme on l'a déjà fait un certain nombre de fois. Garudasana, la position de l'aigle. Que vous connaissez peut-être debout. Et qu'on peut faire également allongé. Pour ça, vous allez ramener vos talons vers vos fessiers. Vous allez passer votre jambe droite sur la jambe gauche. Venir enrouler vos jambes. Passer le coup de pied droit derrière votre jambe gauche. Et donc, avec les bras, vous allez passer le bras gauche par-dessus le bras droit. Et venir attraper vos mains. Et vous allez rapprocher l'ensemble. Comme si vous vouliez ramener votre visage vers vos jambes. Et relâchez. Relâchez les bras. Posez les bras sur le sol. Détendre. Bah, laissez descendre le genou droit donc. Vers le côté gauche. En gardant les jambes en Garudasana. Alors, vos épaules restent sur le sol. C'est-à-dire que vous ne faites pas ça. Votre épaules ne se lève pas du sol. Vous gardez vos épaules sur le sol. Et vous faites descendre vos jambes. Du côté gauche. Pour réaliser une torsion de la colonne vertébrale. Au niveau des lombaires. Revenez. Et là, vous allez libérer les jambes. Bougez un petit peu vos jambes. Reposez les pieds sur le sol. Et de la même façon, on va passer la jambe gauche sur la jambe droite cette fois-ci. Et donc, votre coup de pied gauche va venir se placer derrière votre jambe droite. Derrière votre cheville droite. Et on va faire la même chose avec les bras. Ça, on va faire dans l'autre sens. Bras droit par-dessus bras gauche. Vos mains en prière. Vous allez remonter le buste vers les jambes. Ramener les jambes vers vous comme si vous vouliez vous remettre. Vous recroqueviller sur vous-même. Redescendre. Relâchez les bras. Faites jaillir vos bras de chaque côté. Posez les paumes de main sur le sol. Emmenez le genou droit. Le genou gauche, en fait. Du côté droit. Et attention, gardez vos épaules sur le sol. Encore une fois, nous sommes en torsion. Le haut de la colonne vertébrale reste sur le sol. Vos épaules sont sur le sol. Et le bas de la colonne, les lombaires, sont en torsion à droite. Revenez. Et vous allez libérer les jambes. D'un seul coup, comme si vous vouliez vous déployer. Un peu comme les ailes de l'aigle. Attrapez vos genoux. Avec vos bras, vous allez basculer du côté droit. En fœtus. Vous allez vous remercier pour cette belle pratique du matin. Pour le temps que vous avez consacré à votre corps, à votre esprit, à vous-même. Vous allez poser la main sur le sol devant votre ventre. Et remontez doucement pour vous rasseoir en tailleur. En sukhasana. Gardez les yeux fermés. Mains devant le cœur. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et expirez. Namasté. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.